Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, au Mali, alors que la coopération avec la Russie et l'Iran se dessine, voilà que l'acteur chinois fait également son entrée. Après le sommet Afrique-Chine à Dakar, la capitale sénégalaise, la Chine a clairement annoncé son désir de coopérer militairement avec les pays d'Afrique afin de combattre le terrorisme. Visiblement, la Chine s'encombre peu de documents administratifs, car, contrairement aux Occidentaux, qui mettraient des lustres pour fournir quelque chose, et qu'au final, cette chose n'est pas du tout ce quoi on s'attend. Pékin a donc déjà mis en application ce qu'elle a annoncé, à savoir la livraison d'armes pour l'armée malienne. À l'instar des Occidentaux qui livrent généralement du matériel défectué ancien, la Chine, tout comme l'Iran et la Russie, livrent du matériel militaire de dernière génération afin de combattre l'ennemi. L'Occident, évidemment, n'est pas content et continue de mettre la pression pour que le gouvernement malien change, pour éventuellement laisser place à un pantin qui se plierait aux quatre volontés de Paris et de ses alliés. En prélude du sommet des chefs d'État de la CDAO sur le Mali, qui s'est tenu le dimanche dernier, des milliers de personnes se sont réunies à Bamako. Tous affichent leur soutien aux autorités maliennes. L'Institut Cirojona réfléchit. Elle a des mesures de sanctions plus restrictives contre le Mali afin d'aller dans le sens de la volonté de l'Élysée. L'objectif pour ces milliers de Maliens est de montrer leur soutien aux autorités en vue d'une prolongation de la transition. Et tout comme dans les salons, l'argument invoqué en priorité par beaucoup comme Madani Soumaï Dramé est la lutte contre l'insécurité grandissante dans le pays. La guerre est partout. Des tueries se produisent dans toutes les régions. De plus en plus de personnes deviennent des réfugiés et viennent se rajouter au nombre des habitants des grandes villes. La situation est très complexe et si on doit parler d'élections, ça sera compliqué et même insensé de les organiser. Nous pensons que lorsque le pays retrouvera un semblant de quiétude, nous pourrons organiser des élections. Il serait effectivement insensé d'organiser des élections dans l'état actuel des choses. L'armée malienne est en train de se renforcer considérablement, contrairement à ce que prétendent les médias occidentaux. Il continue leur lutte et avec le nouvel arrivage de matériel militaire chinois, russe ou iranien de dernière génération, il est clair que Paris n'arrivera pas à ses fins, même avec toutes les personnes sur le Mali, toutes les pressions au temps pour nous sur le Mali à travers la CDAO. Aux yeux des Maliens, soit la CDAO n'est pas au courant de la situation sécuritaire au Mali pour qu'elle ne décide pas d'aider militairement Bamako, soit elle est complètement dirigée par des puissances occidentales. Dans les deux cas, ces instances n'ont plus légitimité aux yeux des peuples maliens. Lorsque les puissances étrangères s'ingèrent dans les affaires intérieures des pays d'Afrique, et surtout si elles s'ingèrent dans la réflexion et les prises de décisions des instances comme la CDAO, comme le disent beaucoup de Maliens, ces instances n'ont plus aucune légitimité. Mais Paris n'arrivera pas à ses fins, car le Mali ne cède pas. Le gouvernement malien continue d'écouter la voix du peuple malien, et le but actuel de ce pays, c'est de bien, c'est bien le rétablissement de la paix et de la sécurité. Sans la France et ses alliés occidentaux, il est clair que le Mali a nettement plus de chances de sortir de la crise du terrorisme instaurée, encore une fois, par l'Occident. Alors, très chers auditeurs, telle est la situation actuelle du côté de ce pays, qu'en pensez-vous ? Laissez donc vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis, si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Bye bye.